Bonjour, aujourd'hui je reviens vous voir pour faire un point sur le projet l'unique projet cette année de Project Pan c'est le projet Tout Petit Tout Mignon c'est un projet que j'ai commencé il y a 6 mois maintenant je pense qu'il va durer jusqu'à la fin de l'année probablement et l'idée c'est d'essayer de terminer des produits mais depuis que je commence à faire des projets Pan je me suis rendu compte que ça dure une éternité de finir des produits formes à vente donc je voulais pas m'engager à n'utiliser que ces produits là toute l'année pour pouvoir les terminer mais je voulais quand même terminer des produits donc j'ai trouvé un compromis à savoir essayer de terminer des produits mais des produits tout petits les produits les plus petits potibles, les plus petits que j'ai trouvé dans ma collection donc j'ai pris des miniatures, j'ai pris des échantillons de plusieurs objets je vous mettrai la playlist en barre d'infos parce que je vais pas revenir sur les produits que j'ai déjà terminé des fois d'avant mais j'ai terminé des produits depuis la dernière fois je reviens vous voir à peu près tous les 1 mois et demi, 2 mois je dirais et il y a 2-3 choses qui ont un petit peu avancé donc c'est cool donc déjà je crois que la dernière fois j'avais déjà terminé mais je ne le retrouverai plus je ne sais plus si je vous l'avais présenté ou pas enfin bref, j'ai terminé ce petit blush liquide de chez Benefit c'est le Bene Tint donc ça je l'ai terminé il y a un moment déjà mais je l'ai retrouvé je l'avais mis dans un coin, je ne le trouvais plus donc ça y est, je l'ai retrouvé et je l'ai terminé donc ça très bien, je suis très contente il était dans mes produits, dans mon projet 18 produits à terminer en 2018 c'est vous dire mais ça y est j'ai aussi terminé mon petit parfum qui était le l'eau de parfum Terre de Lumière de l'Occitane donc à nouveau, miniature parce que c'est le concept du truc, vous voyez et ça je l'ai terminé il n'y a pas très très longtemps très bien je ne vais pas remplacer les produits il y en a qu'un seul que j'ai mis de nouveau depuis, par rapport au début de l'année mais sinon je ne vais pas remplacer parce que déjà j'ai plus beaucoup de petits échantillons comme ça de parfum donc là je vais tourner un petit peu plus sur mes parfums ensuite j'ai 10 petits gloss de chez Unique l'idée étant de terminer les 10 dans l'année nous sommes à la moitié de l'année j'en ai terminé un donc voilà le masque n'est donc pas parce que moi je ne mets pas de gloss sous le masque ça va être une catastrophe si je fais ça donc voilà ceci explique un peu cela là je suis partie pour utiliser plutôt celui-là qui est le Lovable celui que j'ai terminé c'était le Luxe parce que j'arriverai à en terminer un ou deux de plus ça serait pas mal mais je garantis rien toujours dans les rouges à lèvres j'ai trois petits échantillons je dis trois parce que celui-là il ne compte pas il était déjà terminé avant donc c'est trois petits échantillons de rouges à lèvres de Dior ou Chanel l'un des deux c'est celui-là sur lequel je me concentre alors oui effectivement depuis six mois vous allez me dire bon tu ne te fiches pas un petit peu du monde de ne pas réussir à terminer ça peut-être un peu mais bon le rose je m'en suis servi une ou deux fois le marron il n'est même pas ouvert et le rouge par contre je ne sais pas si vous allez voir mais j'ai touché le fond donc je m'en suis servi quelques fois quand même du rouge il est sympa mais le truc c'est que bon déjà il faut avoir envie de mettre du rouge ce qui n'est pas tous les jours dans mon cas et d'autre part je ne peux pas le prendre pour le réappliquer en journée d'accord donc c'est seulement quand je sais que soit je n'aurai pas besoin de le réappliquer soit je serai à la maison pour pouvoir le réappliquer parce que forcément j'utilise un pinceau à lèvres pour utiliser ces trucs-là donc pareil ça avance un peu mais pas non plus des masques des masques j'ai encore pas mal d'applications là-dessus au début de l'année je m'étais dit bon j'en ai d'autres des machins comme ça quand j'aurai terminé celui-là je m'attaquerai à un autre on va gagner j'ai une petite palette j'ai un petit trio de fards à paupières et j'avoue que sur celui-là je suis assez contente puisque j'ai touché le fond sur le mauve donc là très très contente alors j'ai encore énormément de produits bien sûr ça se voit mais quand même toucher le fond c'est pas rien en tout cas pour moi je suis très contente quand je touche le fond alors pareil ça je m'étais pas mis la pression au début de l'année en me disant il faudra que je le termine je me doutais bien que ça serait pas le cas maintenant si j'arrive à toucher le fond sur deux ou trois teintes je serais contente et c'est pas complètement impossible puisque celui-là du coup je le mets un petit peu de côté pour l'instant je me concentre plutôt sur le bronze qui est très joli moi j'aime bien cette couleur juste elle a tendance à migrer un peu dans les dans les plis donc ça c'est dommage mais la couleur en elle-même est très jolie et le blanc j'utilise très très régulièrement en coin interne donc le bronze commence à avoir un creux le blanc a un tout petit creux mais c'est léger donc c'est pas impossible que j'arrive à terminer enfin non pas à terminer c'est pas impossible que j'arrive à toucher le fond au moins du bronze avant la fin d'année et je pense que si je faisais ça je serais satisfaite on va dire ça comme ça et je vais l'emmener en vacances c'est un des seuls fards que j'utiliserai pendant 15 jours donc ça peut aider le nouveau produit que j'ai introduit qui n'était pas là au tout début de l'année c'est ce petit primer de Jean Destry c'est le correcteur teint lumineux il faisait que 7 ml donc c'est vraiment petit il était quasiment non pas neuf parce que très ancien mais quasiment plein au début de l'année et là j'en suis là donc il a vraiment bien avancé je l'utilise énormément je l'utilise quasiment à chaque fois que je me maquille donc là pour le coup celui-là je pense que j'arriverai à le terminer dans les semaines qui viennent à un moment donné il faudra que j'enlève le stopper mais pas encore tout à fait et après on verra mais moi je suis assez contente de ce truc-là j'ai hâte de l'avoir terminé je ne lui trouve pas un intérêt fou pour être tout à fait honnête il fait peut-être tenir un petit peu mieux mon maquillage mais ce n'est pas non plus foufou donc je ne le regretterai pas et enfin j'avais 4 tout petits vernis à ongles de chez Yves Rocher il y en a 2 que je n'ai pas touché depuis le début de l'année je crois que je ne suis pas sûre de les avoir utilisés une seule fois depuis le début de l'année c'est le cerise noir et le brun cuivré ceux-là ils en sont au même point c'est-à-dire à peu près à un tiers d'utilisé voire un peu moins c'est des tout petits trucs ils ne font que 3 ml donc c'est pour ça que j'en avais mis 4 en me disant ça peut correspondre à un full size mais en ayant la variété de 4 couleurs différentes donc c'est ça qui m'intéressait celui-là je vais l'utiliser quand on sera revenu en septembre-octobre je ne suis pas inquiète parce que j'aime beaucoup la couleur c'est juste que là depuis mars déjà depuis mars je n'ai pas mis beaucoup de vernis à ongles en confinement et avant ça je n'avais pas eu forcément l'envie mais j'aime beaucoup les couleurs comme ça donc je pense que j'y viendrai je ne sais pas si j'arriverai à le terminer mais j'y viendrai celui-là il faudra peut-être un peu plus me forcer peut-être en pédicure à l'automne en manucure j'essaierai une fois mais je ne suis pas convaincue c'est quand même un espèce de bric orangé avec des reflets je ne suis pas sûre que ça me plaise des masses des masses on verra j'essaierai les deux que j'ai vraiment pas mal utilisés c'est ces deux là donc il y a le gros sorbet et celui-là franchement si on m'avait dit que c'est celui-là que j'utiliserais le plus je ne l'aurais pas cru parce que là comme ça la couleur ne me plaît pas du tout mais sur les pieds c'est très joli je ne le mets pas sur les vaux parce qu'il y a un peu trop peau de Barbie mais sur les pieds j'aime beaucoup là en ce moment depuis un mois ou deux je l'ai quasiment en permanence et j'aime beaucoup donc voilà où j'étais au début de l'année voilà où je suis maintenant et ça commence à être sérieusement compliqué de l'utiliser puisque le pinceau ne trempe pas jusqu'au bout donc là j'en suis maintenant à le retourner pour attendre que le produit imbibe le pinceau avant de le retourner pour peindre les pieds puis le retourner pour donc ça devient un peu casse-pieds à utiliser ce qui me fait dire que j'en ai plus pour très très longtemps il y a encore du produit c'est dommage tous ces trucs là parce qu'on a vraiment l'impression d'en cacher mais à un moment donné quand je n'y arriverai plus j'y arriverai plus quoi donc voilà j'en suis à un bon deux tiers d'utiliser maintenant et je pense que encore quelques pédicures et ça sera bon celui-là il sera terminé avant la fin de l'année celui-là j'en suis servi aussi plusieurs fois c'est le bleu roi et voilà où j'en étais au début voilà où j'en suis maintenant donc à peu près à la moitié celui-là je l'utilise volontiers sur les doigts alors oui c'est aussi plus une couleur d'automne vert mais je trouve que ça passe bien en ce moment ça ne me dérange pas donc je l'utilise avec plaisir je l'avais sur les doigts il y a encore une demi-heure mais il était écalé donc écalé ou écaillé ? bref il était abîmé donc je l'ai enlevé mais je l'aime bien il est vraiment sympa et voilà vous savez tout je vous ai tout dit sur mon projet tout petit tout mignon en ce qui concerne les objectifs pour d'ici à la prochaine fois je pense que la prochaine fois ça sera sûrement mi-août ou fin août un truc comme ça les objectifs c'est compliqué peut-être bien avoir terminé ça terminé ça je ne suis pas sûre parce que je vais quand même moins me maquiller en juillet-août je me maquille vraiment beaucoup moins je ne suis pas sûre si je me concentre dessus je pourrais peut-être terminer celui-là encore faut-il que je me concentre dessus mais c'est à peu près tout pour les objectifs parce que le reste je n'arriverai pas à le tenir je ne peux pas vous dire que je vais finir un de ces trucs-là je ne peux pas vous dire que je vais toucher le fond sur le bronze donc c'est tout mais c'est un projet où je ne me mets pas la pression vous voyez j'y arrive c'est très bien j'y arrive pas c'est pas très grave pas de pression on se calme on est détendu sur ce projet-là vous voyez bon bah j'espère que ça vous a plu si vous n'hésitez pas à commenter à liker et à vous abonner et je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt